Shalom, un shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Rechapandi. Je suis en direct de Kitjasa. Bienvenue à votre émission Délivrance Profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Voilà, merci de liker, de commenter et surtout, pourquoi pas, de vous abonner massivement. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage. Père, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité qui va sortir puisse affranchir ton peuple. Que moi je disparaisse et que toi tu sois vu. Parle à mon frère et à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Douze signes que ta vie est ensorcellée. Comment savoir que je suis victime d'ensorcellement ? Comment savoir que ma vie est ensorcellée ? Galat, chapitre 3, le premier verset. La Bible dit « Oh Galat, insensé, qui vous a ensorcellé ? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Tu peux être chrétien et souffrir d'ensorcellement, d'enfouctement, d'enfouctement, des mauvais sorts. Mon peuple est détruit faute des connaissances. Comment reconnaître que je suis victime d'enfouctement et d'ensorcellement ? » C'est un signe qui ne montre jamais que tu es attaqué, que ta vie est sous l'ensorcellement. Un, douleur mystérieuse. Tu souffres dans ton corps et il n'y a aucune explication médicale. Il y en a tu vas même consulter, on ne trouve rien, mais tu as des douleurs dans ton corps. Douleurs au dos, douleurs au niveau des parties intimes, des douleurs inexpliquées, des douleurs mystérieuses. C'est le signe que ta vie est ensorcellée et tu as besoin de la délivrance. Deuxièmement, maladie inexpliquée. Les docteurs ont du mal à expliquer ta maladie. Des fois, tu peux aller te faire consulter, on ne trouve rien, mais toi-même, tu es en train de souffrir. J'ai reçu le cas d'une femme qui avait une toux interminable. Quand elle se met à tousser, vous avez pitié d'elle. Ça, c'est l'ensocellement. Tu es là, tu as une maladie bizarre, mystérieuse. Tu as une maladie qui défie tout traitement. Ça peut être qu'on t'a jeté un mauvais sort et que tu as besoin de la délivrance. Si c'est ton cas, il y a un numéro au bas de votre écran, appelle vite à ce numéro pour prendre rendez-vous avec l'homme des dieux afin d'être conduit à la délivrance et à la guérison. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Troisième signe, c'est des cauchemars. Tu as tout le temps de mauvais rêves. tu es soit poursuivi, tu es mordu par les chiens, par le chat, par le serpent. Tu te réveilles avec la sueur. Ça, c'est le signe que ta vie est ensorcellée et tu as besoin de la délivrance. Il y en a qui sont menacés la nuit. Il y en a qui ont des rêves bouleversants. Il y en a qui se réveillent et n'ont pas la paix. Ça, c'est le signe de l'ensocèlement et que tu as besoin de la délivrance. Quatrième, c'est le manque de sommeil. Tu n'arrives pas à dormir. Des fois, l'ensocèlement peut créer l'insomnie. Donc, quand tu es là, tu as les cas d'insomnie, ça peut être un enfouissement. Il y a un numéro au bas de votre écran. Contactez vite l'homme de Dieu pour être assisté. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est en Suisse. Elle avait les problèmes d'insomnie. La nuit, elle n'arrive pas à dormir. Le matin, elle est fatiguée et elle n'arrive à rien faire. Elle a même perdu le travail. C'est vraiment à cause de ça. Le manque de sommeil. Cinq, fatigue inexpliquée. Tu es tout en équisé. Spirituellement et physiquement. tu peux même dormir pendant 8 heures, 10 heures du temps. Mais au réveil, tu es épuisé, tu es fatigué et tu n'arrives pas à comprendre. Il se peut que tu es sous un enfouissement et que tu as besoin de la délivrance. Il y a d'autres qui ont la somnolence. même quand tu conduis, tu somnoles et tu ne comprends pas. Tu t'es bien reposé, mais il y a cette somnolence-là. Tu es fatigué tout le temps. Ça peut être que tu es sous l'effet d'un enfouissement. Six, effondrement mental. Six, la confusion. faible estime de soi, la peur, l'isolement. Tu es tout le temps en colère et tu ne comprends pas. Tu es de mauvaise humeur. Tout d'un coup comme ça. J'ai reçu le cas d'une femme qui était sous l'envoûtement, sous l'ensorcellement. Elle m'a dit parce que des fois, je me réveille comme ça, je suis fâché contre mon mari. Et pourtant, il ne m'a rien fait de mal. Mais je suis fâché contre lui. Je ne lui adresse pas la parole. Et quand nous sommes entrés en profondeur, on a compris qu'elle était ensorcellée. L'ennemi voulait la faire sortir de son toit conjugal. Il y en a, c'est la confusion. Tu oublies tout le temps. Et tu ne comprends pas. J'ai reçu les câlins frères qui étaient ensorcellés et il lui arrivait deux fois, il va retirer l'argent dans le distributeur et il oublie sa carte bancaire. Ce n'est qu'à la maison qu'il se souvient. Mais j'avais, j'étais parti avec la carte bancaire. Où est la carte bancaire ? Il tient la tête. Oublie exagéré. Donc, effondrément mental. Cette paralysie du sommeil, tu es paralysé dans ton lit. Des fois, même, tu n'arrives pas à bouger, tu n'arrives pas à crier le nom de Jésus. Tu es tout le temps visité la nuit et tu n'arrives pas à riposter, tu n'arrives pas à faire face à l'ennemi. tu es étouffé dans ton lit. Ça, c'est le signe que ta vie est ensorcellée. Huitième, c'est la sensation d'avoir des objets dans son corps. Tu as des choses qui bougent dans ton corps au niveau du ventre, au niveau de la tête. Il y en a qui ont comme des fourmillements, d'autres sont comme des aiguilles. On les pique avec des aiguilles. d'autres, c'est comme des épines. D'autres, voient comme des sables dans leurs yeux. D'autres, ont des picotements. D'autres, ont des serpents. J'ai reçu les cas d'une femme. On avait introduit les serpents dans son corps et des fois, les serpents la piquaient. Vraiment, elle souffrait beaucoup. Là, l'ensorcellement, c'est une œuvre de la méchanceté. Faire souffrir des gens. Ma prière, tout un sorcellement, soit brisée au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée de l'enfoulement, de la pratique de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ en Zarets. Donne-moi un bon Amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Neuvième signe, c'est de rêve sexuel. tu as tout le temps de rêve sexuel. Bien-aimé, ce n'est pas le corps qui s'exprime, mais c'est une attaque. Ça montre que le sorcier vient t'en fouter, t'en sorceller pour voler ta chance, voler tes étoiles, détruire les bonnes choses et sémer la maladie. J'ai reçu le cas d'un frère qui avait fait le rêve de rapport sexuel et le lendemain, il a été licencié de son travail. Donc, c'est un rêve qui montre que tu es ensorcellé et que tu as besoin de la délivrance. Mon peuple est détruit faute des connaissances. J'ai reçu encore le cas d'une femme qui avait fait les rêves sexuels et le lendemain, elle s'est réveillée avec du sang dans ses parties intimes. Elle saignait et elle avait très mal. Dixième signe qui montre que ta vie est ensorcellée, c'est la capacité de lire la Bible et de prier. Tu vas mal, tu n'arrives pas à prier, tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Ça, c'est le signe que l'ennemi a envouté ta vie, l'ennemi t'a ensorcellé et tu as besoin de la délivrance. Dans certains cas, on t'envoie à l'esprit de lourdeur. Tu n'arrives pas à prier, tu te désintéresses des choses de Dieu, tu sens la lourdeur, tu n'arrives pas à prier ni à gêner. Tu as tout le temps des excuses pour ne pas prier, pour ne pas lire la Bible. Ça montre que tu as besoin de la délivrance. Onzième signe, c'est la sensation de la mort. Tu sens comme si tes joues tirent à sa fin. Tu vas mourir. Tu sens comme la mort frappe à ta porte. tu peux même dans tes rêves voir des gens décédés, voir des cercueils, te voir assister dans des funérailles. Vraiment, ça, ça montre que ta vie est ensorcellée. Et tu vas remarquer dans ta vie, tout est au point mort. Tu as besoin de la délivrance. Le numéro est au bas de votre écran. Dans le monde spirituel, laisse-moi tenir mon frère, ma soeur, la distance n'est pas une barrière. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Douzième signe, enfin, le problème en série. Tu termines un problème, c'est un autre qui vient. Le problème en série, c'est les signes que tu es sous des enfoutements sous l'enchorcellement. L'autre, tu vas sentir comme si ta chance a baissé, comme si tu es poursuivi par la poisse, tu as le problème à gauche, à droite et tu n'arrives pas à t'en sentir. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, je prie pour ton peuple qui nous a suivi, qui est attaqué, par la sorcellerie, j'ai prise tout un voutoument, toute sorcellerie pratiquée contre leur vie au nom puissant de Jésus-Christ d'Azareth. Je paralysse l'ennemi et je redonne à l'esprit de la sorcellerie de libérer leur vie, de libérer leur finance, de libérer leur relation au nom de Jésus-Christ d'Azareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, nous avons envers nous des livres qui vont t'aider à approfondir les sujets, les objets fréquents dans nos rêves, dix rêves les plus fréquents du corps humain, sept insectes nuisibles dans vos rêves, sortir de prison des sorcelleries, dix lieux fréquents et dangérés dans nos rêves, enfin sept phénomènes fréquents. Les livres sont disponibles en version PDF, tu peux commander au numéro qui est au bas de votre écran et si tu veux acheter en dur, tu peux nous contacter aussi, on va te donner le numéro de notre soeur qui est en Belgique. Voilà, merci de liker et de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Shalom, shalom, shalom.